Le Gazellec Ajax au 15ème reçoit le Havre 9ème Dégasier sur 3 défaites, série dans laquelle ils n'ont marqué aucun but Il est temps de se rassurer face au HAC qui lui reste irrégulier 2 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 4 dernières rencontres La première opportunité est Corse avec ce tir de loin Très belle tentative de Jimmy Roy, c'est sauvé par Arnaud Balijon Réponse Havrez avec un ballon très mal dégagé La reprise magnifique d'Amos Yuga, 42ème minute le HAC Mène à 1-0 juste avant la mi-temps, c'est le premier but de la saison pour Yuga Lui qui a passé 3 saisons sous le maillot du Gazellec entre 2014 et 2017 Dégasier qui sortent d'une victoire 2-1-0 après prolongation sur la pelouse du stade Bokérois Équipe de National 3 en Coupe de France Ils joueront à Noisy-le-Grand, équipe de Régional 1 au prochain tour Sur la lancée de ce succès en Coupe de France, le Gazellec espère renverser la situation Seconde période contre le Havre, une équipe du HAC qui elle n'était plus qualifiée en Coupe de France Mais jouera en Coupe de la Ligue BKT, un 8ème de finale contre Nîmes quelques jours après Une équipe de Gazellec qui réussit à revenir, les Corses égalisent Il a fallu attendre la 91ème minute, Marvin Cocos inscrit son premier but en Dominos Ligue 2 A l'occasion de son premier match à ce niveau, il a 18 ans et il sauve un point pour l'équipe Corse Marvin Cocos a fait le travail qu'il fallait pour permettre à son équipe de revenir Attention tout de même à la dernière occasion du match, le Havre aurait pu reprendre l'avantage Mais ce n'est pas le cas, un but partout entre le Gazellec-Ajaccio et le Havre Merci d'avoir regardé cette vidéo !